Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et on vous attend, les bras ouverts, parce qu'on est accueillants, chaleureux et recevants. On est le 7 février 2020, 9h34, heure du Québec. Dans cette belle journée d'hiver, je vous ai partagé des images de ce matin, quand je suis allé prendre une marche avec le chien. C'est féerique. Une belle journée d'hiver. Ceci étant dit, hier, je suis allé à mon autre session de yoga, ma sixième, fantastique. J'avais besoin de ça hier, j'ai eu une petite rechute. Tu sais, des fois, on a des rechutes, on retombe dans nos vieilles habitudes. C'est pas évident, c'est un combat de tous les jours. On veut s'améliorer, on veut, on sait qu'on doit se connecter avec le céleste, avec le cosmos. On doit s'équilibrer, on doit s'apaiser intérieurement, parce que ce qui s'en vient, c'est énorme. Ce qui nous attend, c'est énorme. Puis on le sait qu'on doit retourner à des valeurs vraiment universelles, cosmiques et humaines. Mais des fois, on a des rechutes, parce que notre nature humaine est toujours là, et c'est elle qui est notre plus grand ennemi, notre nature humaine. On veut toujours avoir une opinion sur tout. Là, on se dit, non, là, je veux me libérer de ça, je veux me concentrer sur l'essentiel. Tout à coup, tu regardes les infos, tu reçois un message de quelqu'un qui te pompe, qui vient te chercher, puis là, tu retombes, tu te dis, OK, je vais te donner mon opinion sur une. Alors que ce n'est pas nécessaire d'avoir une opinion sur tout, ça ne donne pas grand-chose d'avoir une opinion sur tout, surtout sur la politique. On se fait piéger, on se fait, bien, on se fait toujours piéger, puis ramener dans la division, la haine, puis le combat avec la politique qui ne mène à rien, qui est là pour nous garder esclaves et garder les riches et les élites au pouvoir pendant que nous, on reste dans l'état d'esclavage. La politique, ça sert à ça, mais on se fait toujours attraper parce que c'est tentant. Et c'est notre nature qui est là, il y a ce combat entre l'envie de vouloir se détacher de ça, s'occuper de l'essentiel, puis notre nature humaine, notre égocentrisme, qui nous ramène toujours à vouloir donner notre opinion sur tout, alors que c'est une perte de temps. Mais que voulez-vous, on est pris avec ça, on est pris avec notre nature humaine, et c'est notre plus grand ennemi, nous-mêmes. Ce n'est pas les autres, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Je vous le dis souvent, puis on le sait tous, mais c'est difficile de... Et il n'y a personne de parfait, et c'est pour ça que toute une vie est nécessaire, des fois c'est même passé, pour arriver à se concentrer sur l'essentiel, le cosmos, l'univers, la divinité, l'humanité, les grandes valeurs, de paix, de partage, de compréhension, de tolérance. Mais la politique est là pour déranger tout ça. La politique, dans le fond, c'est ce qui a été créé par probablement celui qu'on pourrait appeler Satan, pour venir tout démanteler sur Terre de ce qu'il y avait comme unité avant. Qu'est-ce qui est venu dérégler, briser cette belle connexion qu'on avait? C'est la politique, ça fait longtemps qu'elle est là, la politique. Puis la politique est là pour diviser, s'assurer que les élites restent au pouvoir, et que les populations soient esclaves, et travaillent, via la haine qu'on a créée par la politique, de garder l'élite au pouvoir en utilisant des systèmes, quand c'était totalitaire, c'était totalitaire, les pharaons, maintenant on est dans une pseudo-démocratie partout, qui sont des oligarchies. C'est ça que la politique a fait. Dans le fond, le plus grand fléau qui nous a frappés, et probablement déchus, c'est la politique. Et c'est difficile de s'en détacher, parce qu'on nous a élevés là-dedans. C'est dans le système politique qu'on vit depuis des milliers d'années. Alors que les sociétés anciennes qui étaient au-delà de ça, n'étaient pas dans ce genre de système-là. Comprenez-vous? Donc, c'est pas facile, on essaye. Hier, j'ai eu une rechute, je suis retourné, j'avais ma séance de yoga qui m'a reconnecté, et c'est là que j'ai réalisé, on n'arrête pas de se faire. Mais c'est plus fort que nous, on sera toujours à tomber dans ces pièges-là, de la nature humaine, du narcissisme, de l'égocentricité, de vouloir mettre son grain de sel dans tout, de vouloir commenter tout. Comme le disait l'auteur anonyme de l'imitation de Jésus-Christ, il faut se détacher même de sa propre opinion. Pas facile, ça. Se détacher de sa propre opinion. Ça, c'est le, probablement, et ça, c'est le livre que je conseille vraiment à tout le monde, puis j'en ai, on avait déjà, dans le passé, commencé à lui, on était rendu au chapitre 4, mais je vais y revenir. L'imitation de Jésus-Christ, c'est vraiment universel. Ça n'a rien de religieux, vraiment. C'est des grands principes qui expliquent la nature humaine, justement. Et probablement, la plus grande leçon là-dedans, puis la plus difficile que nous donne l'auteur, c'est de se détacher, se détacher de son opinion. Pas facile, mes amis. Je vous reviens avec une prophétie vieille de 70 ans, mais il fallait que je mette mon petit grain de sel encore, mais pour la bonne cause, cette fois-là, c'est rien de politique, comme vous l'avez vu, parce que je vous explique que sur « je suis retombé », on retombe souvent, mais on a toujours la force de se relever, parce qu'on est conscient qu'on est tombé, puis on sait pourquoi on est tombé. Se détacher de son opinion. Wow, ça, c'est le défi que je vous donne. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada